Le Focomat 2C, un agrandisseur très rare, c'est une perle, c'est une Cadillac d'agrandisseur, ça coûtait une fortune. C'est le seul agrandisseur de Leica qui peut faire du 35 mm et du 2,5 mm. La plupart des Focomat qu'on va retrouver sur le marché, ce sont des agrandisseurs qui font uniquement du 35 mm. Celui-là est beaucoup plus gros que les autres et il fait du 35 mm et du 2,5 mm. La grande particularité de cet agrandisseur-là, c'est sa précision et le fait qu'il est autofocus. Autofocus, c'est important quand on veut cadrer rapidement et trouver sa composition rapidement. Et en plus, c'est un agrandisseur qui ne peut agrandir que sous l'âme de verre. Donc, il s'assure de la planéité du négatif. Un agrandisseur hyper parallèle, hyper rigide. Ça fonctionne très, très bien. Alors, juste pour vous faire une démo, il y a une grosse molette ici. On débarre et là, la grande sorte est sur un contrepoids. Il monte et il descend tout seul. Puis, on l'arrête où est-ce qu'on veut. Pendant qu'il fait ça, si vous remarquez ici le soufflet, puis je vais vous le mettre en mode 2,4 pour que ce soit plus évident pour vous, remarquez que le soufflet se déplace. Voyez-vous? Le soufflet change de taille. Je vais zoomer un petit peu. Quand l'agrandisseur monte et descend, le soufflet avance et recule. C'est ça, l'autofocus. Et l'autofocus fonctionne très, très bien sur ces agrandisseurs-là quand il est bien calibré en fonction de l'épaisseur du margeur. Et vous allez maintenir votre image à point quand vous choisissez votre taille. Vous avez peut-être remarqué sur les autres agrandisseurs, vous montez l'agrandisseur, tout devient flou. Il faut refaire la mise au point. Ah tiens, l'image est trop grosse, trop petite. On baisse l'agrandisseur, c'est encore flou. On refait la mise au point. Ah tiens, l'image est trop grosse, trop petite. Avec un agrandisseur comme ça, quand tu fais ça, ton image reste nette. Et il te reste juste un petit peaufinage de mise au point à faire. Et comment on fait la mise au point quand il vient le temps de peaufiner la mise au point? On tourne une vis, une bague hélicoïdale ici. On va aller très gros sur la bague. Oups, là. Alors, il y a des bagues de mise au point comme on retrouve sur les caméras argentiques. Et ces bagues de mise au point-là font avancer l'objectif très, très, très lentement avec une très grande précision. C'est très, très, très facile de faire des agrandissements très nets. On se sent très en sécurité quand on agrandit. Et puis, donc, c'est un agrandisseur de précision. Donc, ouverture de diaphragme traditionnelle qu'on place. Ils ne sont pas illuminés. Donc, il faut vraiment compter les clics. C'est cranter au cran. Il n'y a pas de demi-cran. Et quand vous ouvrez et fermez votre diaphragme, mettez votre doigt sur la bague de mise au point pour ne pas qu'elle tourne. Et puis, quand on passe, il y a deux objectifs. Un objectif pour tous les formats jusqu'à du C7. Un objectif pour le 35 mm. Quand on passe de 2,25 à 35, il y a des flèches ici. On squeeze, comme là, en ce moment, c'est l'objectif le plus long. C'est pour le 2,25. On écrase la manette ici et on déplace tout le porte-objectif vers la gauche. On monte le porte-objectif. Il va aller s'enclencher dans son dispositif automatique. Et puis, là, maintenant, on est en autofocus sur cet objectif-là. Les filtres, quand on veut changer de contraste, on a un tiroir ici. Et on met là-dedans des filtres carrés. On a une boîte de filtres qui ont été taillés expressément pour cet agrandisseur-là. On met le fil dans le tiroir. On ferme le tiroir. N'inquiétez-vous pas. Si vous pensez que ça a bougé, vous n'avez pas perdu votre mise au point. Donc, ça, c'est le 1. On va le mettre à la bonne place. OK. Le porte-négatif. Le porte-négatif, c'est le nerf de la guerre dans cet agrandisseur-là. On note la pression sur la vitre supérieure. On pourrait tout simplement ôter la pression et déplacer notre négatif, redescendre la vitre supérieure. Puis, on pourrait passer d'un négatif à l'autre. Moi, en général, je ne recommande pas ça parce que ce n'est pas hyper précis. Remarquez que si on allume la grandisseur, on va voir exactement ce qu'on fait. Mais quand on a des bandes de négatif qui sont très courtes, on n'est pas toujours capable de manipuler l'extrémité du négatif. Moi, je vous recommande d'aller sur une table lumineuse puis de faire comme on fait avec tous les agrandisseurs, un petit bout de papier collant. Alors, on retire le porte-négatif au complet par la grosse poignée noire ici. Et ce porte-négatif-là s'ouvre et on ne peut pas ôter les lames de verre. On les ôte quand elles sont cassées pour les remplacer. Et c'est du verre anti-Newton. Alors, si vous remarquez, je vais essayer de vous le montrer. Peut-être que vous remarquez que la réflexion de ma source lumineuse est diffuse. Tandis qu'ici, ma réflexion de source lumineuse est très nette. D'accord? Ça, c'est le verre pas anti-Newton. Ça, c'est le verre anti-Newton. Alors, on met évidemment toujours l'émission vers le bas. On a la place au centre. Si on ne sait pas c'est où le centre pour du 35 000 m, on a dans le tiroir un masque 35 000 m qu'on insère ici. Ça va nous indiquer exactement où on doit mettre notre négatif. Alors, sur une table lumineuse, on fait ça. On place notre négatif émission vers le bas à la bonne place. On colle notre négatif. On ferme notre porte négatif. On l'insère. Il y a juste une place où est-ce qu'on peut l'insérer. Il y a des rainures. Puis, on le pousse en place. Ça clique. Et puis, on est à la bonne place. Évidemment, parce qu'il y a des vitres, et j'aurais pu dire ça pour les DURS, quand on travaille sous vert, c'est vrai pour n'importe quelle agrande ça, quand on travaille sous vert, hyper important de déboussiérer tout ce qu'on fait avant de l'insérer. On ôte la poussière. Vous n'avez pas à vous inquiéter une fois que le négatif est sécurisé, c'est ouvert. Le négatif ne peut pas s'arracher. Donc, on peut y aller très violemment. Et puis, on en pousse le porte négatif dans le fond. On est en affaire. Tous les autres leviers, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une petite étoile ici que je vais vous montrer en zoomant énormément. Il y a une espèce de petite étoile de ninja ici. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une butée en fonction du format de négatif qu'on utilise pour que quand on fait glisser le négatif de gauche à droite, qu'il reste centré devant le masque. On peut aussi le mettre à l'horizontale. Le négatif peut bouger comme on veut. C'est juste une butée, un accotoir, si vous voulez. Vous allez voir que pour le 35, c'est ici. Le 2,25, c'est ici. Et puis, je pense que ça fait du 127 aussi qu'il y a un vieux format qui n'existe plus. Donc, on revient. Alors, porte-filtre. Porte négatif. On peut aussi tout simplement, comme je vous le disais, lever la vitre supérieure, faire glisser le négatif. Je ne vous le recommande pas à cause de la poussière. On monte, on descend. Il y a une autre manivelle. Il y a une autre manette ici qu'on n'utilise pas. C'est si on veut changer la tête pour mettre une tête couleur. Donc, cette manette-là, on ne s'en sert pas. Ouverture de diaphragme. Mise au point. Pas plus compliqué que ça. Filtre spéciaux. Taillé pour rentrer dans ce port négatif-là. Donc, Focomat 2C, machine très rare. Très agréable, très précise. On l'a complètement démonté, tout lubrifié. Il fonctionne comme le jour 1. Il n'y a rien de défectueux sur cette machine-là. Il y a juste une chose un petit peu ennuyante, c'est de ne pas oublier de mettre sa main sur la bague de mise au point quand on ouvre et on ferme le diaphragme, parce qu'on pourrait déplacer un peu la mise au point. Donc, c'est ça. Focomat 2C. C'est de ne pas oublier de mettre sa main sur la bague de mise au point. C'est de ne pas oublier de mettre sa main sur la bague de mise au point. C'est de ne pas oublier de mettre sa main sur la bague de mise au point. C'est de ne pas oublier de mettre sa main sur la bague de mise au point.